Le rire d'Anne Elisabeth Lemoyne a de nouveau retentit dans cet avou. A la veille du concert événement célébrant les 30 ans de Taratata diffusé sur la seconde chaîne, la présentatrice a reçu Nagui sur le plateau du célèbre talk show de France 5, ce jeudi de novembre. Dès lors, elle a souhaité savoir si la fête avait déjà commencé du côté des coulisses. Évidemment Babette, l'a rassuré son chroniqueur Bertrand Chamérois aux côtés de leur invité. Avant d'ajouter avec son légendaire sens de l'humour, mais avec les moyens de cet avou, une bouteille d'eau tempérée et des crackers. Le ton était alors donné. Après avoir accueilli chaleureusement l'animateur de 61 ans, Anne-Elisabeth Lemoyne est immédiatement rentrée dans le vif du sujet. Est-ce que vous vous imaginez les 30 ans de Taratata avec une bouteille d'eau fraîche de chez cet avou ? Lui a-t-elle demandé. Une question qui n'a pas tardé à amuser l'époux de Mélanie Page. Tout est à prendre du bon côté dans la vie. Rares sont les bouteilles fraîches, merci beaucoup, lui a-t-il répondu, un brin taquin. Face à la répartie de Nagui, la colite de Patrick Cohen n'a pas hésité à répliquer. La prochaine fois, ce sera avec une gourde, on fera des efforts, lui a-t-elle lancé. Si cette déclaration lui a alors inspiré une vanne, l'ex-présentateur de tout le monde veut prendre sa place cette abstenue de l'affaire. Trop tard, Anne-Elisabeth Lemoyne a très vite compris la plaisanterie. Elle est là ? Ben si. La gourde, elle est là, a-t-elle déclaré, hilare, tout en se pointant du doigt. Ni une, ni deux, l'ami de Didier Deschamps a remarqué qu'ils avaient les mêmes vannes. Je ne sais pas qui de nous deux doit s'inquiéter, a rebondi la maman d'Arthur et Vasco. Toujours aussi taquin, il a répondu du tac au tac, moi. Cela ne fait aucun doute, Anne-Elisabeth Lemoyne et Nagui font la paire. Supérieure à supérieure à Ingrid Chauvin, Claire Caïm, à Anne-Elisabeth Lemoyne. Leurs histoires d'amour oubliées à Anne-Elisabeth Lemoyne, des fous rires contagieux à chaque numéro de cet avou, sont fous rires. Aux commandes de l'émission depuis maintenant six saisons, Anne-Elisabeth Lemoyne a parfois du mal à garder son sérieux. De quoi offrir ses séquences hilarantes à ses fidèles téléspectateurs. Le mardi 31 octobre, la femme de Philippe Coelho a éclaté de rire après que le chanteur d'hiver a raconté une anecdote très intime. Quand elle ne s'amuse pas des confidences parfois cocasses de ses invités, Anne-Elisabeth Lemoyne rit bien souvent d'elle-même. De ses petites bourdes à ses moments de flottement en plein direct, la pétillante présentatrice ne manque pas d'auto-dérision. Un naturel et un sens de l'humour qui explique certainement le succès d'Anne-Elisabeth Lemoyne sur le petit écran. Crédit photo, capture d'écran c'est à vous, France 5. Crédit photo, capture d'Anne-Elisabeth Lemoyne sur le petit écran. Crédit photo, perception de l'humour qui se convient.